Je m'appelle Erwan Nahour, je suis auteur-compositeur depuis une trentaine d'années avec différents groupes, principalement Hurlements de Deo et Wallace. J'anime les ateliers d'écriture tout public depuis maintenant une dizaine d'années. Je suis également passionné de voile, donc avec un projet tel que celui-là évidemment, ça réunit mes deux passions. Avec mon groupe les Hurlements de Léo, on a participé comme beaucoup de groupes à cette époque à une toute petite partie du financement de ce magnifique bateau qui est le laisse dire, par des concerts de soutien. Et quand je me suis installé à Sète il y a dix ans, je me suis naturellement rapproché de l'assaut et avec Vincent Damourette et Vincent Bourdin, on a imaginé ce concept de cap sur l'écriture et de cap sur la chanson. C'est-à-dire, je pars avec ma guitare, j'embarque sur un bateau avec un équipage varié. Tout ça, ça se passe donc en trois jours et de nuit. C'est peu et c'est beaucoup car la voile et le bateau habitable pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est déjà un gros bout par rapport à ses habitudes à terre. Même pour une personne lambda, je veux dire comment ça avance, comment on dort, comment je mange, comment je me prépare à manger, comment je fais ma toilette, c'est un gros gros bout. L'écriture de chansons, même si j'essaye de rendre ça fluide, mine de rien, à un moment donné, on se prend un peu la tête, on cherche dans sa tête des mots, des idées, voilà, tout ne tombe pas du ciel. Ça ne peut marcher qu'en un vrai partenariat, enfin une vraie équipe avec le skipper de cap au large. Donc cette année, c'était J.C. Pour qu'on soit bien, nous, que le binôme soit bien huilé, pour qu'on puisse justement basculer d'une activité à l'autre, voire mêler les deux activités sans interférer l'un sur l'autre. Salut, enchanté, super, 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 c'est Sabrina, c'est ça ? Sabrina, ok, super. Pour certains, ce sera peut-être la première expérience sur un bateau habitable, c'est le cas ou pas ? Oui, tous, donc voilà, franchement, profitez-en bien. À un moment donné, quand on est en maire, quand vous arrivez, vous voulez mettre un mot, un truc, ce qui vous passe par la tête, commencez, mais sans vous freiner, vous écrivez tout ce qui vous vient. Et ce que je vous propose, c'est que demain matin, on vous parlera un peu du programme, on en profitera donc de ces trois jours, mais demain matin, on se retrouvera et on partira vraiment sur une séance vraiment pour lancer l'écriture des chansons. A priori, jeudi, c'est bon, il n'y a pas trop de doute sur le fait que ce soit navigable. Demain, c'est plus ambigu. Déjà, aujourd'hui, c'est un petit peu fort, mais ça passe. Demain, a priori, c'est plus fort, quoi. On a eu quand même une grosse météo, ce coup-là, qui n'a pas aidé à fond, quand même, parce qu'on était beaucoup dedans, donc dans le carré, évidemment, comme pour tout équipage, huit personnes ensemble, dans un espace réduit sur de longues périodes. Bon, mais voilà, ce n'est pas facile pour tout le monde à vivre. La personne qui était venue hier, on l'a contactée encore ce matin, plusieurs fois par téléphone, et elle ne nous a pas répondu. En fait, c'est un peu la loi du Carudin. Donc, tu mets ça comme ça, et celle-là, tu la plis bien, et tu dois la passer comme ça. Ça fait ? Ouais. Ok. C'est un peu la grande ventre, ça fait pas ça. Désolé pour ma culture, hein. Non, mais du coup, d'avoir toutes ces chansons dans la tête, entre ça, puis la chanson dans la tête. Dès que vous êtes debout, il faut vous tenir à un point fixe, donc soit les câbles, tous les câbles qui tiennent le mât, ça c'est solide, et toutes les parties métalliques comme ça. Pendant qu'on naviguera, si vous voulez vous déplacer vers l'avant, demandez-nous toujours, enfin demandez-moi toujours, pour savoir si c'est le moment ou quoi. D'accord ? Donc voilà, c'est interdit de tomber à l'eau, je le rappelle. C'est interdit de tomber tout court, parce que vous pourriez vous faire du mal quand même. Même à l'intérieur, pensez bien à vous tenir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien penser à la communication. D'une manière générale, sur le bateau, la com, elle est importante. Vraiment importante, quoi. Donc celle de vous deux qui tient ça, elle l'enlève, elle défait, elle jette, et à deux après vous tirez là-dessus pour ramener l'ensemble du boudou. Elle, on la tient serrée, quand il va dire « largue », ça tu l'enlèves de son crochet, tu la jettes dehors, et l'autre bout, on va la ramener et regarde, ça fait un tour, ça fait une boue. C'est bon, on s'est largué. Ah merde, je les envoie même pas à la bonne personne. Un tour mort et deux nickelés, c'est un truc, on ne les avoue pas. Moi t'es bien. Merci. Ici on est plus ou moins abrités, là-bas c'est plus régulier, on sait un peu plus ce qu'il y a une grosse rafale derrière la pointe. Il faudrait deux personnes, ici. Je veux toucher ici. Ici ça va-y, ici. Tu vois pas ma quête, c'est la pièce là ? Tu vois pas, ma quête, c'est la pièce là ? C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Il y a une gare au tableau, non ? Il y a une gare ou pas ? Tu sens bien qu'ils contrôlent. Mais moi ça me plaît, ça fait des super sensations. Allô ? Est-ce que tu m'entends ? Ah, je suis dans le bateau. On a démarré, mais par contre il y a beaucoup de vent. Ouais, ouais, grave, mais bon ça va. Et Kiyo, ça va ? Bon, bah génial. Et toi, ça va ? Bon. Bon, ça va, génial. Ouais, celle-là, on a resté un petit peu. Ouais, ouais, ça va. Ouah ! Ok, merci. Tu peux le couper au bas de la caméra ? Tu ne t'y attendais pas, celle-là. Ouais, grave. Bon. Après, catamaran, j'ai déjà eu la chance d'y aller. Mais sur un voilier, c'est quand même une autre expérience. Je trouve que l'adrénaline, elle est... J'ai déjà fait des concerts et de la Saint-Jean, des trucs comme ça. Donc après, j'ai arrêté quand j'ai grandi. Il fallait que j'aille travailler et tout. Donc bon, c'était pas ma priorité. Mais bon, si je peux m'y rattacher à ça, on sait jamais. Tu peux la lâcher, la cafetière ? D'accord. Regarde, tu vois, la gazinière, elle est sur Cardan. Du coup, elle est toujours droite. En fait, ce qu'ils craignent, c'est quand il y a des vagues. Mais là, il n'y a pas de vagues. Le salaire social, ils m'ont fait le dossier. Et je suis partie au centre de soins. Et ça m'a permis de faire mes autres examens, comme aller chez l'anqui, scriptalement, etc. Après, ça ne fait pas longtemps que je suis là. J'y suis, mais j'ai... Mon copain, par exemple, et mes amis, au bout d'un mois et demi, ils ont été dans un logement. Après, j'ai travaillé aussi avec l'assistante sociale d'Arc-en-Ciel, qui travaille pour les addictions. Oui. Donc, en fait, ils vont essayer de voir ensemble. C'est un peu compliqué, c'est le logement. Quand j'étais plus jeune, j'habitais dans le centre de Paris. Et quand mon père était dans le nord avec ma belle-mère, et que ma belle-mère ne s'en occupait pas, j'ai lâché mon appartement pour m'occuper de lui. Et après, quand il est décédé, et que ma mère est décédée quand j'étais plus jeune, je suis plus garante. Et donc, du coup, je suis descendue dans le sud, en me disant que ça allait être mieux. Et au final, je me suis retrouvée dehors. Je suis très heureuse. Ça arrive aussi ? Un ice-café ? Oui. Je suis pas trop ça. D'accord. Ça ou ça, c'est pas mal. J'ai fait un bac scientifique, et après, j'ai fait langue étrangère appliquée à la Sorbonne. Oui, c'est bon. Après, j'ai travaillé sur les trains de nuit Paris-Rome, Paris-Venise. Oui. Ça veut dire qu'à 16h, je suis à Paris, et le lendemain, je suis à Venise ou à Rome. C'est bon. J'attends d'avoir un logement. Oui. Parce que je travaille dans les bureaux, ou je travaille dans le tourisme, ou sinon, de faire une formation en tant que réception. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a autre part ? La la la. Il a dit qu'il pourrait fermer la porte, je sortirais par la fenêtre. Mais c'est quoi ? Voilà. Dans tous les cas, il pouvait fermer ce qu'il voulait, on sortait. Ouais, moi, j'ai grandi à la base, depuis que j'ai quatre mois. Ouais, voilà. Je l'ai pas mal vécu, hein. C'est plutôt qu'après, quand tu connais tes parents, que tu le vis mal. Tant que tu les connais pas, ça te manque pas, d'ailleurs. Après, quand tu les connais, ça te manque pas non plus plus, mais ça te fait descendre le pédestal que tu leur avais donné, tu vois. Tu as rencontré tes parents après ? Ouais, bien après. À quel âge ? Mon père a 32 ans. Lui qui m'a montré mon addiction. Et voilà, c'est toi. Et ma mère, quand j'avais 16 ans, elle m'a été claire avec moi. Elle a tracé une croix sur son passé à l'époque, donc c'est pas pour qu'il le revienne dans la gueule après. Donc elle, j'ai mis une croix. Après, mon père, il est revenu de lui-même à mes 32 ans, mais c'était un homme, un craqueur. Voilà, je sais. Pourquoi je suis ici ? Moi, j'avais des parents géniaux qui sont décédés. Ouais, voilà. Il y en a, ils en ont, mais ils sont complètement courts. Donc, tu vois ? Ouais, bah j'ai vu que je suis là, oui. Mais ouais. Parce que même les gens dans la rue, en fait, ils sont polonais, ils sont de partout, donc soit ils parlent anglais, soit ils parlent italien. Donc, j'ai mis un problème. Et puis quand j'ai fait mon stage à Erasmus, j'étais professeur de français pour les étrangers, dans une école de langue étrangère, et qu'il y avait que des anglais ou des italiens, ou des allemands, donc on parlait soit en italien, soit en anglais. Donc là, on retourne tour, on retourne. Et là, tu fais un double neuf. Tu fais un double neuf ? Ouais. Voilà, comme ça. Nickel. Exactement. Et là, les deux bras. Les deux. Comme ça, on pourra passer sur le pont. Et les toilettes, ils sont où ? Là-bas, Capitaine Richemage. Ah ouais, il nous dit qu'on peut y aller vite fait la nuit. Tu vas partir, toi, avec ton doudou et tout. Et en fait, au marché, tu vendes quoi ? Tu vendes des chaussures ? Des chaussures. Après, pendant le Covid, je vendais des fruits et légumes, comme les marchés, ils étaient fermés. Ah oui. Du coup, j'ai fait des fruits et légumes. Donc j'ai fait tout, moi. D'accord. Après, à la fin, c'est un peu action. Et en fait, sur le cas d'accueil, il y a un petit bateau blanc qui est en plein milieu, et je voulais savoir s'il était possible de le décaler un peu parce qu'on a très peu de place pour manœuvrer à vous. Ils sont bons les 17 mètres derrière lui. Moi, je pense qu'ils y sont quand même. Ouais, mais avec le vent, là, c'est vraiment juste. Avec le petit bout de ponton qui dépasse derrière, honnêtement, c'est galère. Enfin, c'est... voilà. C'est un créneau d'anthologie, quoi. Tu parles. C'est le vent qui nous a plaqué. Ça a fait POUNG et voilà, quoi. D'abord, mais normalement, on ne va pas tourner. Je vais le refaire, parce que... On va peut-être la mettre juste là. Pardon, on ne peut pas. C'est bon. L'autre, il est... Vous l'avez ressenti comment ? Vous n'avez pas eu peur ? À un moment donné... Quand ça se penche beaucoup, c'est impressionnant. Les éléments, tout ça. Voilà. Après, une fois qu'on comprend, ça risque rien. Du coup, tu l'as capté que ça ne risquait rien. Bah, je l'ai capté, oui. Tu l'as ressenti, quoi. Je me suis convaincue. Tu étais assez convaincant. Donc, oui, bon, mais... Non, mais tu as bien vu le bateau est resté droit. Oui, oui. Droit, mais très penché. Dans le bon sens, en tout cas. Voilà. Dans notre morceau, on trouvera une place pour chacun en fonction de ce qu'il a envie de faire. Simplement. J'ai fait des cours d'écriture de musique. Excellent. Après, moi, je pose aussi plein de trucs. OK. Super. Après, j'ai arrêté parce que, bon, j'ai dû travailler. J'ai fait mon entreprise à 23 ans et j'ai arrêté la musique. OK. Et du coup, j'ai chanté. C'est là où je me suis fait repérer par la famille d'Olivier Arouille. OK, excellent. Qui m'ont proposé d'aller dans le studio pendant six mois gratuit. OK. Tous les mardis, j'avais deux heures là-bas. Une salle, tu rentres, tout est sonorisé. Il y a six salles là-bas. Et dedans, tu as une table de mixage, un piano, un truc, un micro. Tu peux y aller avec ton... À l'époque, j'allais avec mes CD d'un truc. OK. Moi, j'ai fait deux-trois trucs, mais bon, je n'ai pas eu de filon de vraie connaissance qui ont fait que j'ai pu décoller dans quelque chose de plus intéressant. Mais souvent, on m'a dit que j'aurais peut-être pu faire quelque chose. OK, d'accord. En ce moment, je fais beaucoup de beat-trap, de la drill, des trucs comme ça, tu vois, du sad émotionnel, plutôt des trucs au violents, saxo et tout. J'aime bien. Chacun part un peu écrire autour de cette thématique. Et puis, dès que j'ai un semblant de couplet, un bout de refrain, une idée, on commence à partir sur une musique. Ah ouais. Les stylos les plus lumines. Ouais, grave. C'est moi qui les ai ramenés pour Noël. Tu me fatigue. On se base sur un thème particulier, c'est la tolérance, justement. Et la différence qu'il peut y avoir sur pas mal de choses dans la vie, quoi. J'avais envie de vivre cette expérience avec elles pour les connaître sous un autre angle, pour apprendre des choses de leur vie, comprendre des choses, créer d'autres liens. Et en fait, ce que je trouve riche dans une vie, c'est partager nos expériences. Même si on ne vient pas du même endroit, en fait, on peut... Je trouve qu'on peut se connecter à... C'est un problème, quoi. Non, moi j'ai écrit... Je te le dis, moi je m'en fous. J'ai marqué... Si on est ce que l'on est, c'est grâce à l'expérience. Qui nous a appris le bon et le mauvais, j'en ai fait l'expérience. Le passé nous forge, nous forme et nous éduque. Nous offrons la confiance, la méfiance et les chutes. Les buts à atteindre, avec ou sans la manière, le temps à attendre pour franchir les barrières. C'est génial ce que je t'ai écrit. C'est trop bien. Ça me rappelle mon collègue. J'ai trop envie de jouer avec la guitare, non ? Oui, oui, grave. Tous d'horizons différents. Moi j'aime bien parce que ça costait. On est dans le domaine aussi de la marine, quoi. Oui, oui. Donc est-ce qu'on se refait pas tirer un truc aussi sur un peu sur... C'est pas mal, ça. Parce que les jours heureux ne soient plus d'actualité. En réalité, je me ressasse les vieilles images nostalgiques du passé. Ouais, bah oui. On a pas trop le choix. Erwan, il nous fait flipper. Il est là avec sa guitare ici, tu bouges, t'es mort. C'est toi qui marcherait avec ça, ça marche bien. Tous différents, tous dans le même bateau. On dirait que tu connais, Nervanos Gutierrez. Là-haut. Ils font de la guitare, un instrument de tangé. C'est un thème, voilà, qui peut paraître un peu lourd et ça, et avec une rythmique comme ils viennent de faire, c'est... On prend le contre-pied du... Voilà, c'est ça. On prend le contre-pied du sujet. Si tu vas en fond dans le... Ouais, parce que ça peut être hyper pathos, quoi. Non mais ça peut être hyper pathos, quoi. C'est pas le but recherché, quoi. Le but recherché, c'est une réflexion. Bon, on est tous différents, sur le même bateau. Voguer, ça m'arrêtait cet esprit de liberté. Pas de quotidien, pas de train-train. Il n'y a que des bases, eh bien. On a vécu en vivant encore des choses belles, mais aussi parfois hors de corps. Mais à cet instant, juste le moment présent. Ici, je me vois en dehors, il y a des trucs, là. Ouais, il y a une petite épice. Ouais, bon, je vais aller chercher des oeufs. Il y a une mer. Et demain, il fait un peu comme ça, non ? Je ne vais jamais s'arrêter cet hiver. Un moment là, parce que je suis... Il y a un autre en compte de bonnes. J'aimerais bien une petite émission sur le même. On est pas autour de pour le, c'est juste assez... Juste voguer sans jamais ça m'arrête Tout simplement en liberté ou un truc comme ça tu vois On va juste changer ça Si tu vois Et là il faut trouver autre chose Tu comprends ce que je veux dire ? Ca ressemble mais c'est pas pareil 75 centilitres de lait 75 centilitres de lait ok Et comment tu sais comment ça fait 75 centilitres de lait ? Je suis le pèse Le petit air si on n'a qu'on n'est pas juste qu'on veut On l'a déjà Ouh Tous ces centilitres de lait Alors ça je l'enregistre vite fait Tout différent sur le bateau Allez viens On se jette C'est bien ? On l'a jamais Juste voguer sans jamais ça m'arrête Pour enfin tout oublier Le quotidien ici on ne connaît pas nous ce qu'on veut C'est être là Le quotidien ici on ne connaît pas nous ce qu'on veut On l'a déjà Comment ? On se disait est-ce que les tomates vous voulez les garder On en coupe, on les coupe en deux ? Ou vous voulez les faire revenir ? Je t'ai dit au plus on peut les faire revenir mais bon c'est pas obligé mais C'est bon là J'étais plus venue pour la musique mais au final peut-être que du coup je vais pas en choisir pour la navigation C'est pas mal c'est sympa c'est convivial c'est cool C'est rassurant de voir qu'il y a des proies de nous quand même Franchement intéressant ouais le compositeur et tout qui est là c'est sympa ouais Il y a un large panel de connaissances on fait un truc collectif pour l'instant Après voir demain la nuit pour te conseil Crêpe party t'es prête ? Ah grave Génial Je te suis Allez on y va C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Poulet Chapignons Au début j'ai pas accepté ça Anaïs Vous pouvez venir profiter aussi Non mais il va falloir porter les lunettes J'étais rentré pour l'île et tout machin Anaïs viens manger ça suffit Anaïs Appeliers écriture On va devenir des compositeurs de chansons T'as Sabrina qui est sur sa couchette Tu peux poser et elle a Normalement ça doit faire un peu de limite Elle doit partir à la douche, on a rendez-vous à 10h pour continuer Là je sais pas si tu la tapes Mais tu peux partir à la douche Toujours là Ouais on dirait que vous êtes dans le bureau du CPE Voilà vous avez fait quoi ? Non Non mais les deux là avec l'anglice tête de chez Tal Tu veux s'en venir capter Allez Tu veux quoi ? Comment tu me dis stop ? Juste je me lève parce que j'ai mon espoir Je te dis stop C'est bon Anaïs Tu en veux ? Oui ? J'ai mis 4.2 Non merci C'est pour le style la face de la face de la face Ce qu'on va faire là ce matin Je vais vous faire là où on en est Vous allez choisir une des deux mélodies Et cet après-midi, je vais bosser avec chacun d'entre nous Pas en groupe Ok ? Je vous verrai un par un Ça vous va ? Et si on ne connait pas tout ce qu'on veut Cet être là Cet être là De quotidien Et si on ne connait pas ce qu'on veut On l'a déjà Et décliner ça Mon objectif à moi personnel, pour lequel je me suis engagé, c'était... C'est pour vivre une expérience un petit peu à part entière Pour découvrir ces deux âmes un peu différemment Puisqu'on les voit au quotidien Et sur l'accueil, on ne sait pas tout On ne peut pas discuter de tout des fois sur l'espace accueil Là, ça nous permet de les voir de façon différente De comprendre aussi leur chemin de vie Et de pouvoir s'intéresser d'une autre facette Après, j'ai trouvé l'expérience hier après-midi très chouette Pas mal de l'adrénaline Avec, on va dire, cette traversée qui a été assez intense Mais très chouette La soirée d'hier, c'était très convivial On a pu échanger, discuter, préparer des repas ensemble On est dans une mission de réduction des risques On n'est pas sur le soin Donc c'est des personnes qui consomment C'est des personnes qui ont cette difficulté De ne pas pouvoir consommer, en tout cas Sur un espace comme ça Je trouve qu'elles le gèrent très bien Qu'elles sont... Moi, je trouve qu'elles sont hyper fortes, en fait Moi, elles m'impressionnent Elles m'impressionnent par cette résilience à toutes les prévères Dans leur vie, comme là Et en ce moment-là Qui est quand même... Ouais, je pense quand même Un vrai don de soi Vraiment Moi, je le vois comme ça Parce que quand on a une addiction De devoir se contraindre Ou se passer de quelque chose Ça doit être très compliqué Perder le contrôle Jamais être le même Sereinement je plane Dans mes rêves misère Rester debout Les bras grands ouverts Quand ma pauvre terre me rend complète C'est un moment-là Tu vas trouver un rôle Tu t'appuies dessus Tout doucement va y aller Et embrasser ton franc C'est si dur d'avancer Si simple Et tout lâcher Et de voir la sorte C'est sorti Quelle est la direction Tant de bonnes étoiles On a mon velou son machin On a mon velou son machin Ne me laisse pas seul ici Il y a des ombres qui suivent On y va Le soleil est dans ta roue Moi je rase les murs Toi je tire le kibu On a eu quelques frigues alors Parce que j'avais jamais fait de bateau comme ça Donc oui dans l'ensemble c'était assez cool Le bateau avec le vent Ça tanguait un peu Moi je pensais que ça allait être Comme on voit Sur Instagram Tout ça Et pas qu'ils sont sur le bateau Sur la plage Des choses comme ça Mais en fait C'est pas du tout ça On a tous écrit un petit peu On a tous joué un petit peu On s'est donné des idées On a partagé au final Je sais bien Mais que j'aime pas faire Tout ce qu'ils font Parce que c'est assez physique Et il faut pas avoir Ni le mal de mer Donc ça va Je l'ai pas eu Mais c'est assez physique On a participé On a discuté On a rigolé On a vu de la musique Il y avait des guitares Il y avait des gens qui chantaient Donc voilà Parce que ça a été le bon avenir Parce que quand je suis occupée En fait c'est pas la même chose Que de ne rien faire Donc C'est plus dur le soir Mais On essaie de s'adapter Mais Moi je consomme que de l'alcool Donc Deux bières Et puis Et puis Mais là il n'y a rien Enfin Rien Après j'ai J'ai un traitement aussi Ce qui fait que La contrebalance Le manque Il me fait peur C'était trop simple De sortir la blanche En fait C'est grave Mais on peut pas Voilà En plus elle arrête pas de chanter Si tu crois que c'est fini J'imagine que là C'est bon Ouais Check Bien joué Je sais pas ce qu'on va faire avec ça Allez On gagne Pour cliquer Tu sais que Moi j'ai le plus long Je sais C'est pour ça que je suis derrière Ici tu regarderas ton voisin Ainsi tu peux les voir Si vous voulez mettre à bâbord A bâbord Il y a un aneux mort J'arrive Fais gaffe T'as gaffe T'as gaffe T'as gaffe T'as gaffe T'as gaffe Un petit déjeuner Avant de laisser la grande voile Tu peux me montrer Comment t'as fait pour le mettre droit Le truc là En dessous là T'as un petit taquet Tu baisses Et tu vas vers la droite Voilà Ok génial Allez Ben là Jour 3 Jour 3 Dernier jour On a un petit problème de voile Donc on va la changer Du coup ça nous apprend Un peu d'autres choses C'est cool Voilà Oh putain merde Ne faites jamais ça Mais après c'est difficile De mettre des mots Sur des choses Sans que les gens Les interprètent mal Ou le prennent mal Alors qu'il y avait Vraiment rien de mal C'était plutôt constructif C'était de manière constructive Tu vois C'était pour en gros Vous faire comprendre Qu'on avait envie D'avoir plus d'interaction Avec vous On va jamais avoir Une cinéaste Et tout Ou un producteur Avec nous A contrer C'était surtout pour ça Mais après Moi j'aime bien aimer C'est vrai que j'aurais voulu Avoir plus d'interaction Sur vos parties professionnelles Non Tu vois Des trucs Des trucs sur vous Parce que nous Nos vies sont pas très intéressantes Ouais Moi j'ai vu la même chose Ah ouais Moi je trouve que nos vies Sont pas très intéressantes Tu vois Pour une fois Qu'on avait des gens Normaux Autour de nous Tu veux que je te raconte Le fait que j'ai eu du mal Un peu à venir Ouais Bah en fait C'est pas tant Par rapport au projet C'est plus par rapport A nos addictions A mes addictions Où je voulais quand même Faire un effort Pour avoir de l'expérience Et tout Et pour changer Ma vie de tous les jours Mais c'est vrai que C'était un petit peu Dur pour moi De me dire Que j'allais m'éloigner Des points de deal Voilà Comme si On avait l'impression Qu'on arrivait A se sentir bien Qu'autour de ça En fait Tu vois Moi je m'interdis Un peu de me faire plaisir Maintenant J'ai l'impression Que j'avais pas le droit Étant donné que j'ai pas d'appart J'ai plus de travail J'ai rien Je me dis Est-ce que j'ai le droit D'être heureuse Et de vraiment profiter À part à me faire du mal En fait J'essaye de réapprendre À me faire plaisir En dehors de la drogue Ce qui est un peu compliqué Mais vous avez réussi Ce pari Donc ça va C'est génial Alors faites gaffe Faut pas que vous soyez trop tendu non plus Parce que sinon vous risquez de partir avec Il y a une partie longue Une partie courte Ok Sur la partie longue Vous faites une boucle Que vous voyez apparaître à l'intérieur Ok ? Entre les deux mains Ok ? Sur la boucle On voit que la partie courte Là elle passe au-dessus Du coup il va falloir passer en dessous Donc là c'est au-dessus En dessous Au-dessus Tu veux essayer d'en faire un Sabrina ? Avec l'autre ? Vas-y fais-le Essaye et puis je te corrige Tu veux De toute façon en n'essayant pas On n'y arrive pas Ouais ouais C'est normal Et là tu l'entournes Et tu le repasses ici ? Exactement Et après tu le serres Tu le serres en tirant Voilà Ça c'est nickel C'est très bien Du coup si tu arrives à faire ça Là au-dessus C'est génial Et bon courage parce qu'une main C'est vrai que c'est un peu chaud Pourquoi ? Pardon ? C'est de me tuer Non ? Non, pas tard Je vois clair dans mes yeux J'avoue que là j'ai essayé de te tuer Excuse-moi Là du coup C'est comme ça Ensuite tu fais le tour de l'arbre Et tu reviens dedans Tu vois Parce que là il y a vraiment un truc à apprendre Regarde Qui va t'apprendre à faire des nœuds de chaises ? Des nœuds de huit ? À monter sur un mât et tout Là au moins j'aurais vraiment un vrai truc à dire Tu vois ? Si c'était juste pour dire Bon je suis partie sur un bateau Et j'ai dormi au Cap Jack pendant deux jours Là oui là c'est vraiment puissant Non ? Si mais Voilà On vit votre vie Ok Vas-y 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 Allez là C'est grave Tiens T'es fête Tiens Comme ça J'ai pris un peu à la maison Tu as pris un peu à la maison Je vais te retirer Mais je vais te fizer Je vais te laisser Tu as pris un peu à la maison Tu as pris un peu à la maison Je vais te laisser Je vais te laisser la, 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 la Faut tu vas partir la, 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 la pas pour Bu letter la, la, la la, la, la elle rentrait seule au petit matin bouderent son nez dans son miroir en regardant pouler les larves mais elle oubliera de ce soir le toitier bien serré Ils sont rouges au coin du bec Elle va claquer l'escalier Elle aura dit, on va l'emporter Une image comme une autre un mirage Une image dans une autre un mirage Mais vite pas libre Une image comme une autre un mirage Les nuits d'ici Une image dans une autre un mirage Les nuits d'ici On gère, on essaye là-bas Pour que les jours à venir soient intenses et radieux Rassurant l'avenir sans présence d'un adieu Le quotidien ici, on ne connaît pas Le quotidien ici, on ne connaît pas Exactement, et on ranquille Je ne l'avais pas vu comme ça, mais ça marche bien On ranquille refrain Le quotidien ici, on ne connaît pas nous ce qu'on veut C'est être là Le quotidien ici, on ne connaît pas nous ce qu'on veut Quand on ne connaît pas quelque chose Ça fait toujours plaisir d'apprendre de nouvelles choses Même si ce n'est pas notre domaine Moi ça va, je suis cool moi aussi C'était constructif Une grosse tramontane Du coup, on s'est un peu fait défoncer le premier jour Et puis hier, on était bloqués au port On n'a pas pu naviguer Aujourd'hui, c'était tranquille, non ? Cette chanson, on va la chanter en juin Le 27 juin, à Victoire 2 Pour un événement qui s'appelle Support Don't Punish Un événement mondial Auquel le Carude participe chaque année Et organise même, chaque année Donc on va avoir l'occasion de chanter cette chanson Et si tout va bien Si les rochers continuent d'être bien alignés On va pouvoir la chanter également Lors du grand concert annuel de Cap-au-Large Le 13 août au Théâtre de la Mer Entre les morts et les vivants Notre équipage de tout tourmenter Sans Dieu ni maître ni patron Vivre à ses rêves de liberté Le quotidien, si on ne connaît pas nous ce qu'on veut C'est d'être là Le quotidien, si on ne connaît pas nous ce qu'on veut C'est là déjà Entre souvenirs et mirages La mémoire dépassée Les sentiments intacts Sous le poids du passé Hé 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 Pour que les jours à venir Soit intenses et radieux Rassurant l'avenir Sans présence d'un adieu Hé 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 Le quotidien, si on ne connaît pas nous ce qu'on veut C'est d'être là Le quotidien, si on ne connaît pas nous ce qu'on veut On l'a déjà Le quotidien, si on ne connaît pas nous ce qu'on veut C'est d'être là Le quotidien, si on ne connaît pas nous ce qu'on veut Hé 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 Le quotidien, si on ne connaît pas nous ce qu'on veut Il est génial Le quotidien, si on ne connaît pas nous ce qu'on veut